Le caméramène de Chanel, Jean-Claude Echengé, le virtuose des soirées de boxe sur TF1. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Alors je ne répète pas, je veux de la boxe. Je veux de la boxe, ça dit Louis Michel. Alors les boxeurs s'affrontent. Et dans les coins, silence. En 87, Laurent Boudouani a battu au point les deux fois. Bernard Razano, dont la dernière en 87, lors d'une finale du champion de la France amateur. Vous savez, Boudouani a été le meilleur boxeur amateur avec Thiozo de ces 20 dernières années. Il a enfin confirmé chez les professionnels nos non-favoris. Il a gagné ses trois premiers championnats d'Europe avant la limite. Le dernier envers Andy Thiel en Angleterre en direct sur TF1. Ce soir, c'est Razano pure blanche. Premier round du championnat d'Europe. Les deux boxeurs sont tous les deux, droitis, mais en gauche en l'avance. Envers droite, il va falloir trouver un petit peu sa distance. Super ami moyen pour Super Walter, celui qui a utilisé la termine d'énergie anglaise. Coup de France-Arnais. Les deux boxeurs se connaissent bien. Ils se sont donc affrontés à la terre. Mais également, ils ont mis souvent les gants lors des séances de sparring ensemble. Ce n'est plus le cas depuis un an. Il y a une grande complicité. Et chaque boxeur connaît les réactions de son adversaire. Et le public aujourd'hui, évidemment, pour Bernard Arzano. Et pour ça, il va être un certainement le Bernard qui encourage le Dijonais. Coup de France-Arnais. TAMP ! Ne passe pas les bras ! Bout ! Premier ! Premier ! Premier ! Premier ! Premier ! Premier ! Le coup de Boudouany est passé. Boudouany est plus rapide de bras, et souffle plus efficace. Ça va très vite, on crache le droit et on crache les gauches. C'est direct du gauche Bernard Basado, un petit peu contracté en ce début de marche, en raison de l'importance de l'enjeu, en raison aussi de la qualité de l'adversaire. Ouh, le droit qui est passé là, il recule Razzano, en 7 au 5 de première reprise. Quelle vitesse de bras chez Laurent Boudouany. Pas facile quand on a un adversaire comme ça en face de soi, la tâche de Razzano est compliquée ce soir. C'est super ce que tu fais là, super, tu boxes comme un dieu, c'est comme ça qu'il faut faire. Bernard, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Remond cette main gauche. Il t'amuse avec la gauche, il t'amuse avec la gauche pour te donner sa droite. Attention, attention à cette droite, attention à cette droite, ok ? Attention à ces accélérations, un pas de retrait, un pas de côté après. Tu ne restes pas devant lui, d'accord ? C'est bien, c'est super ce que tu fais, ok ? Ne tombe pas sur tes coups aussi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je t'ai dit. C'est très bien Bernard, très bien. Attends, on te protège donc. Tu le restes un petit coup. C'est bien Bernard. Respire bien, respire bien. Voilà, le stress est passé maintenant, c'est fini, d'accord ? Premier roule, il est passé. Ok, toujours concentré. Toujours concentré, jusqu'au bout Bernard, d'accord ? C'est très mort, hein ? C'est grave, hein ? C'est déjà aller là, depuis trois ans, Bernard Razzano, le stress est passé. Il va falloir qu'il se libère, mais attention. Guglouani démarre vite, on vient de le voir. Avec un bel percute du gauche. Il y a un boxeur plus nué. A la boxe plus académique, c'est Razzano. A la boxe plus improvisée, plus rapide, plus déliée. C'est bien sûr celle de Laurent Guglouani. qui s'est préparé à sa gauche, qui ne joue pas de sa voix. Il trouve les conditions idéales pour se préparer. Ce méfi, beaucoup, beaucoup, Razzano. Il subit, évidemment, ce championnat de France. Le petit coup en dessous de la ceinture. Boxe ! Il ne rigole pas avec M. Louis Michel. Il ne faut pas laisser s'organiser Guglouani. Il faut, avec ce type de boxeur, essayer de frapper Guglou. Parce que Guglouani étant en conscience, il était arrêtable. Et il est en pleine confiance depuis deux ans. Voilà, il est bien. Qu'est-ce que tu as vu. Tu peux aussi bien faire. Ça va vite, attention, cette vitesse est terrible. Et le visage d'Azano qui commence à regir quelque peu. Ça part en 2 saur à l'heure chez Goudouani, toutes les attaques sont enchaînées. On a vu deux parties, il est encore en croisant maintenant. Quelle vista, quel coup d'œil chez le champion d'Europe. Oui, à gauche là, il n'a pas le temps de s'organiser Bernard Hazano. Il est pris complètement de vitesse. On s'y attendait un petit coup, mais pour l'instant, dans cette deuxième reprise, il y a la démonstration sur le Réunion du Palais des Sports de Dijon, de la grande valeur de Laurent Boudouani. Il a du mal à s'approcher Bernard Hazano. Un petit peu loin, il s'est touché en contre. Il craint beaucoup de se raccrocher justement à cause de ses temps. Bernard Hazano touché à l'arc à droite. Il a tendance à marcher facilement Bernard Hazano. Il ne faudrait pas que dès le deuxième bout, il soit handicapé par une blessure. Quand il sait, il n'a pas au niveau de l'arc à gauche. Il est bien fait, il est à l'arc à gauche. Il est bien fait, il est à l'arc à gauche. Il est à l'arc à gauche. Il est à l'arc à gauche. C'est la première fois qu'il a pris un petit peu l'initiative. C'est la première fois qu'il a été touché pour le premier coup de difference. Aux, trois, trois, quatre, 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 six, quatre ? quand il va vite comme ça il faut se sauver il faut vite monter les mains et partir quand il va vite comme ça il est très rapide d'accord alors tu fais un pas de retrait deux pas trois pas s'il faut tu restes pas sur lui là tu t'es fait piquer monte ta main gauche ok ça va et t'as pas fait mal passe toujours et sur ce coup qui tombe remonte les supercutes il est trop large tu comprends d'accord tu as vu les supercutes ils passent très bien du droit ça rentre ok oui il va venir dessus ah non t'as vu sans aller le chercher par contre des minutes fais moi une petite pression en reste ok c'est le droit de Boudouani a été esquivé mais Razano n'a plus esquivé la crèche derrière c'est la force d'un boxeur tanché tous ses coups et de ne pas parler uniquement sur un coup troisième reprise ça va être dur très dur pour Bernard Nazano il en aura besoin donnez une bonne gauche c'est une bonne gauche comme vous savez champion d'euro combattant Jean-Pierre Pondano offenceur c'est une bonne route un coup fort mid exactement il a conservé son titre de démarre le Cazanonical italien le Parmesan avait Jean-Pierre Pondano a été un défi c'est un défi et pour la deuxième fois Razano mais âge du haut ok 3 4 5 5 5 6 7 7 8 Essuyez vos gare ! C'est une chance qu'on lui prend le championnat d'or. Plus à 30 ans, il est chez lui. Il est très lucide, Rizamo. Quelle accélération encore. Il prend trop de coups. Les séries de Gaudouani sont autant bien montré. C'est un peu meublé. Il voit un petit peu s'accrocher. Rizamo a besoin de passer le rythme car Gaudouani est inférieur depuis 2 rounds. C'est seulement 3ème. C'est séries en traversant le ring. Il faut y croire. Il a du mal à défendre Rizamo alors il ne peut évidemment pas attaquer. Et c'est une sortie de Tony pour l'instant. Il ne peut pas éviter Gaudouani. Et on a perdu. En 2 directs encore à Matanotti Kukutin. Dès que Gaudouani accélère. Et dès qu'il touche, Rizamo est sur les talons. Et on sent qu'il porte avec les coups à terre. et on a 30 secondes. Et on a 30 secondes là. Et on a 30 secondes. Attends, on a 30 secondes, on reprends ton souffle. Quand tu le piques, que tu fasses ton pas de retrait, d'accord ? Mais repars tout de suite, Laurent, parce que tu lui laisses trop de temps, ce qui fait qu'il a le temps de s'organiser de nouveau, et après tu ne peux plus toucher, sans t'épuiser, et aussitôt que tu l'as touché comme tu as fait là, c'est simplement le retrait, remise tout de suite. Mais c'est bon ce que tu fais là, tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Souffle, souffle, souffle. Protège, il est où ? Respire bien, respire bien. Encore. Si tu étais un tout petit peu plus vite du bras avant, ça serait beaucoup mieux, tu pourrais mieux préparer ta droite derrière. Il ne la laisse pas partir, lâche-la, 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 ok ? Allez, lâche-la. Quatrième reprise, le bizarre, qu'est-ce que l'organisateur, qui a encore fait un travail formidable, avec également Antoine Montero, Antoine Montero qui a réussi une suitable de reconversion depuis son rentrée des rings il y a maintenant près de 5 ans. Mais cette soirée indigeuse, c'est une des plus beaux pour les plus beaux dans cette saison qu'à travers. 1913. La saison d'ailleurs, ce qui ne devait pas passer, touche des rôles de l'année 1993. Oui, oui. Quatrième reprise, vous avez vu sur la rue, que dans un quatrième championnat d'Europe victorieux, un mois, un mois, que Rosaneau trouve des ressources et de règle les problèmes qu'il a, les gens doutent. On sent qu'il y a un petit peu trop d'écart, quand même, pour les deuxièmes. C'est un peu un peu trop vite pour Antoine Montero. C'est légèrement coupé maintenant, juste son mec de la... Et attention, Ben Roque et Rosaneau. Il est présent, le dernier. Pierre-Bernard Miquiri, Bernard Rosaneau, qui est très puissant. Ben, l'absolute chaleur, qui est touché à l'arbre. Pour Antoine, le premier temps, il est surpente. Le but en plein air, Rosaneau, il y croit, il a raison. On a tout ça, le commentaire gauche, Laurent Dugani. Le visage très marqué, Bernard Rosaneau. Il a l'impression qu'il va y avoir intervention des médecins à la fin de cette reprise. Une ambiance formidable ici à Dijon. Il y a un nouveau pigeon qui se vient sur juste le direct du gauche. Il va pouvoir passer les droites, là en plus, maintenant, ça ne va pas aider. à la fin de cette reprise. L'évaillant, l'évaillant Serrazzano, on a un énorme coup. Le temps que Boudouin a tendance à tout pas baisser son point gauche. Il prend des risques, il se découvre. Je pense à l'excès de contre-sens chez Boudouin, il est aussi stable à l'abri. Roseto prudent. C'est un coup de Razzano qui encore sur ce projet gauche recule. Couvert, mesdames ! Couvert ! C'est bien, il s'est passé au travers de la garde et du champion de France. C'est un... de se transformer depuis quelques mois maintenant, Laurent Boudouin, depuis qu'il s'est emparé du titre européen. C'était un, alors un petit peu aux mois exactement. La seule raison, c'est le sérieux dans la préparation. Il n'a pas de fait de trop bien. On se voit aussi dur. Il faut se donner tous les atouts pour réussir. Montalé ne suffit absolument pas. Boudouin, il a compris. Il a un terrible le visage marqué au Coupre d'accord. Au Coupre d'Obera 30 ans. Allez ! Peut-être d'arrêter le tirer. On va arrêter dans son coin. T'as compris ce que je t'ai dit ? T'as compris ce que je t'ai dit ? Ne va pas contre les coups. Essaye de toucher en droite. Essaye de toucher en droite. Tu touches en droite. Ça ne va pas. J'arrête, Bernard. OK ? C'est bon. Il est beau, il est bon, il est bien, il est fort. OK ? T'as compris, Bernard ? Non, mais c'est rien. Là, tu peux le déstabiliser avec ta droite. T'as pas touché en droite, là. Essaye de le toucher en droite. D'accord ? Allez, tu me fais plaisir, là. Allez, Bernard. C'est rien du tout. Ça arrive, ça. OK, alors ? Allez, sans t'épuiser. C'est un petit peu court chez Laurent Boudouani. Le rythme est élevé et Razano a fait une bonne reprise même s'il a été dominé, même s'il est blessé. Cinquième route, on a entendu Giordanella dire que ça se ferait d'être le dernier route. Ah, c'est une croissance terrible, c'est quoi ? Oui, c'est une croissance terrible et la première droite de Boudouani l'a été aussi au début de cette cinquième reprise. Championnat d'Europe prévu en douce, comme toujours. Et quelle que soit la durée de ce championnat d'Europe, nous vous demandons à nouveau Thierry moi-même de rester sur TF1 car après ce match. il y aura Mendy contre Mola et on a assisté à un match fou, fou, fou entre le champion d'Europe des légers et son challengeur officiel. Il y en laisse un petit peu venir. Manjaro n'a pas beaucoup de solutions. il y en a plus de protection. Et là, le projet gauche arrive en bout de course. Il était peu en bout de course mais c'était bien donné. Bernard Razzano est prêt, il a vésu. Il a eu une belle règle de Jack Duvôge, c'est bien fait. Il essaye dans cette cinquième reprise. On se voit la différence d'efficacité car dès que Boudouani accènerait des filters, tout à gauche, tout à droite. Il recule, Razzano recule et Razzano encaisse. Razzano n'a gagné que 7 points de bas avant la limite depuis 14.16. Il essaye de le maintenir à distance avec son direct du gauche, Razzano. Il y a des allures de Gagouard qui va rebondir. Il a été battu challenger officiel en chiatine, député pour être une terreur. L'une des rares fois dans l'histoire du pugilisme français, un champion français est allé gagner en Angleterre. Ce champion officiel. Je peux vous dire la classe de Goudouani et son vote ancien. Le public qui sent que Bernard a doucement d'encouragement. Il y a quelque chose d'inéluctable dans ce thème-là. Comme le disait Marcel Ferdanella dans le coin de Bernard Razzano. On voit très clair en plus Goudouani. C'est le coup d'œil, cette idée, cher monsieur. Il y a deux secondes, il voit la faille. Comme chez Christophe Chozo, comme chez Jean-Baptiste Amébri. Ce sont des... Des artistes. En fin de cette reprise, Goudouani Razzano a un couplet vainqueur. C'est bon, enlève, enlève. Comment ça va Bernard ? Eh ben ça va bien moi je dis. T'as bien boxé là. T'as bien boxé. T'as pris moins de coups. T'as pris moins de coups que les autres rounds. T'as vu comment t'as boxé ? Tu l'as déstabilisé un petit peu avec tes coups là. Ton crochet gauche et ta droite. Compris ? Là il faut, il faut être toujours présent. Toujours présent. Et un coup sûr, pam tu touches. Un coup sûr, pam. Laisse partir. Le 15, le 2 au verset. Hein ? Double moi c'est direct du gauche. Plus vite. C'est ça qu'il faut que tu me fasses. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Encore ? Encore. J'ai remis du truc là. Respira-toi. Respira-toi. Tu ne fuses pas là. Quand t'es touché. Quand t'es touché. Quand t'es touché. Sixième reprise. Sixième reprise. Le souffle un petit peu court. Je suis surpris. Aujourd'hui dans cette période de repos. Je vous parlais du sérieux d'appel en compération de Laurent Villané. Aurait-il quelque part sous-estimé Bernard Razzano qu'il connaît bien. Une défense qui est par dérogation ce qu'on appelle. C'est un petit peu. Il a puir de mal à se raccrocher Boudouani. Il a puir de mal à se raccrocher Boudouani. Il a puir de mal à se raccrocher. C'est un petit peu de mal à la prise. Le mix entre l'armée et les jambes de l'arrivée suivant. Les ennemis ont pris confiance. Et une belle nouvelle championne en Europe. La rotation sur un coup. Boudouani pour faire la différence. On a pu danser un petit peu charmié. Il est un petit peu足 Soigneur. C'est bon ! 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 Quel champion d'Europe ! C'est tout normal ! Quelle spontanéité surtout ! Directe du gauche derrière l'esquive, on remise aussitôt ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il y a beaucoup de rythme dans ce match, on a oublié qu'il est permettré par Monsieur Michel ! C'est bon ! Très bon champion d'Europe ! Attention ! Attention ! Les accélérations ! Quel dynamisme ! Chez Laurent Boudouani ! Il prend des coups Bernard Razzano Qui vont compter ! Parce que ce n'est pas possible qu'il reste face à une telle machine Dégard ! À main-dessus ! Elle avait battu ! C'est très clair, on se respecte tout à l'est bien ! Deux directeurs de gauche ! Allez Bernard ! Allez Bernard ! Allez Bernard ! C'est parti 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 ! Ecoute-moi bien Bernard ! Ecoute-moi ! Ecoute-moi ! Ecoute-moi ça ! Ecarte ! Il a une crampe à la jambe ! Il a une crampe à la jambe ! Il ne peut plus bouger ! T'as vu comme il bouge sa jambe ? Il ne peut plus ! Il a une crampe à la jambe droite ! Il est mort ! Il est mort ! Alors attention ! Fais-le reculer ! Fais-le bouger ! Fais-le bouger ! Fais-le bouger ! Prends le minimum de coups Bernard ! Minimum de coups ! Et tu comptes ! Tu comptes ! Respire à fond ! Respire à fond ! Ok ! Il n'y a pas dans l'œil ! Tu te sors de là ! Respire à fond encore ! Oui ! Respire à fond ! Respire à fond ! Dégage ! C'est toi ! Regrages-toi ! C'est toi ! Ok ! Ok ! Tu te saufs ! Tu fais que des jambes ! Que des jambes ! Que des jambes ! Ok ! Septième reprise ! Septième reprise ! On a vu d'ailleurs dans le coin, Jean-Paul Duret, le passeur qui naît. Ultime Gérard Testron, massé le mollet gauche, Laurent Boudouani, qui a eu une crampe et bien sûr cela peut l'handicapé. Cela peut complètement renoncer le match. Bernard Hazano, en tous les cas, a repris confiance, c'est sûr, même s'il est mené, en ce match. Allez Bernard ! Allez Bernard ! Allez Bernard ! Allez Bernard ! Il va bien récupérer de ses vagues-bas. Bernard Hazano est bien préparé. Ah ben c'est une chance inespérée qui s'offre à lui. Il va la saisir. Un bon principe dans la première moitié du combat, encore qu'il a donné une bonne droite. Il va bien récupérer de ses vagues-bas. 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 Attention, il ne peut se passer plus de coups de choses en championnat d'Europe. Mais on ne peut pas le dire que c'est ça qu'on est en allant au bout des champions d'Europe. Attention. Et le calais d'espoir de Dijon, les 4 vines spectateurs sont debout. On l'a pas dit à nous, c'est pas que ça peut se goûter. Je peux vous l'assurer, du bord du rire, je ne le traite pas. Et le visage de Bernard Razzano, très marqué. Promette et Arcade d'Audo. Il est peut-être pris sportif, mais il est loin de se priver. Regardez, Pudouadou a encore un petit coup. Pudouadou va se rejeter le golfe. Et Ludicette a perdu le golfe. L'on est à faire plus de caractéristique. Mais c'est Ludicette a perdu le golfe. Il a rejoué le carré debout. Il est ce que je peux faire de la taille d'asseoir. Dijon est tous à l'espoir. On va être à l'espoir. Je vais prendre le coup de l'espoir. Mais non, redresse-toi. Redresse-toi. On est tous à l'espoir. C'est honneur. Attention, Marcel. Attention, mon petit. Attention. Rajuste-le à droite sans prendre ses coups. Il est mort. Il est mort, Bernard. Il est mort, Bernard. C'est toi. On va y aller, Bernard. J'arrête. J'arrête. Relève-moi ça. Fais faire ce rôle, là, encore. Allez. Allez, Bernard, c'est toi, merde. C'est toi. Calme-toi. Calme-toi. Allez, allez. Allez, allez. Une victoire historique sera au bout. Boudouani n'est pas du tout lucide. Boudouani est KO. Il a le regard. Il ne trompe pas. Boudouani va être KO. Dans le secondaire route. Boudouani va être KO. Boudouani a perdu. Leur Boudouani va percer en tête aux champions d'Europe. C'est le délire à Dijon. Pour la victoire la plus surprenante de l'année en France. C'est le droit de dévélos. Boudouani. Tant l'eau. Le tien de route. Percer en tête aux champions d'Europe. Alors qu'il était mené de 7 points. Bernard Razzano. C'est absolument démonstre ce qui est arrivé ce soir. C'est absolument démonstre ce qui est arrivé ce soir. Je vois Bernard Razzano et Thierry. Absolument. Bernard Razzano qui a réussi l'exploit. de prendre son titre à Laurent Boudouani. Alors que celui-ci menait largement au point. Voilà ce que c'est qu'un championnat d'Europe de boxe. Alors que Jean-Philippe Lustig est monté sur le ring. On sent arrivé Laurent Boudouani.